Salut tout le monde ! Aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo où j'essaye de faire un challenge TikTok. Moi je l'ai vu beaucoup tourner dans mon feedback donc je ne sais pas s'il est connu ou pas chez vous parce que je ne sais pas bref. Je vous mets un lien dans la barre d'infos donc le TikTok qui m'a le plus inspiré. Donc c'est de... Désolé il y a un chat comme l'habitude. Donc en fait l'objectif c'est de porter une tenue associée à une couleur. Donc l'habitude elles le font sur un TikTok bonblé et je me suis dit pour que ce soit plus sympa et puis parce que que ce soit plus sur la longueur, que ça m'évite de changer 12 fois de tenue dans la journée j'avoue. Je me suis dit pourquoi pas le faire une tenue par jour. Donc sur une semaine parce que... parce que pourquoi pas. Et donc je vais pas, je vous le dis juste après parce que je tourne l'intro après m'être habillée. C'est plus simple parce que sinon voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit juste après, je vais pas forcément suivre les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais faire un petit peu avec ce que j'ai dans ma garde-robe et après c'est pas ce que j'ai de plus coloré. Donc voilà aujourd'hui c'est le blanc et de votre couleur. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres challenges TikTok, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, m'envoyer des challenges que vous voudriez que j'essaye. J'ai peut-être d'autres idées, enfin j'en ai une autre qui est aussi issue d'un challenge TikTok. Donc ce sera plus en rapport avec des looks complets de personnes célèbres à refaire mais je vous en dis pas plus. On fera un peu de suspense. Mais si voilà, si vous avez d'autres idées de challenges TikTok à faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis donc si vous n'êtes pas abonné, mettez un petit like et abonnez-vous. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis on se retrouvera le dernier jour pour débriefer un petit peu, savoir ce qu'on a passé. Petite aide à l'élio du coup, j'ai mes Sweety Essie, j'ai mes hauts plutôt d'hiver. Là c'est beaucoup été et là pantalon d'hiver. J'ai aussi une partie, je vais vous montrer dans ma penderie où j'ai quelques vêtements aussi. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Je sais pas si, enfin je sais d'avance, je vais pas faire aussi classiquement que sur le challenge que je vous ai mis en barre d'infos, à savoir cette couleur de l'arc-en-ciel. Par exemple, je vais m'autoriser du blanc et peut-être, je garantis pas encore, peut-être du noir si je trouve pas de tenue qui me va pour une autre couleur. Mais voilà, je vais essayer de faire avec ce que j'ai aussi. C'est pas très coloré. Bon après j'ai une bassine haute comme la terre à repasser. Donc j'ai aussi des vêtements là dedans puis je viens d'étendre une lessive de linge coloris. Donc je vais avoir un petit peu plus de choses qui vont arriver. Mais voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc on est parti pour le premier jour. on va essayer de faire ce qu'on a. Donc on va essayer de faire ce qu'on a. Donc on va essayer de faire ce qu'on a. Donc pour vous montrer un petit peu la tenue du jour, donc j'ai choisi, donc vous l'avez remarqué, le blanc. Je pense que je vous l'aurai affiché avant. Donc j'ai mis un petit t-shirt où normalement il y a écrit, il y a écrit l'amour mais ça passe très bien. Je n'ai pas de t-shirt blanc unis unis. Voilà, avec une petite robe de chez YesStyle. Le t-shirt, ça fait des années que je le laisse. Je me suis incapable de retrouver d'où le lien. Ça doit être écrit quand même sur l'étiquette quelque part. Peut-être à H&M, une bêtise comme ça. J'ai mis des baskets blanches parce que je n'ai pas envie de faire le classique sandales, mais au moins c'est plus sympa. Et puis donc j'ai mis un petit collier avec et je n'ai pas eu de bijoux particuliers. J'ai mis mes bagues à moi. Donc j'ai fait une tresse, histoire que ce soit un petit poil plus féminin qu'un chignon. Et puis donc j'ai fait, attendez je vais vous montrer, plus près. J'ai fait un petit maquillage vraiment sympa, un petit peu féminin. J'ai mis du rose sur la paupière, juste un coup de mascara et j'ai mis un petit nude chez Martin Cosmetics. Donc voilà le résultat pour la première tenue. Donc tout à l'heure on choisira ensemble la tenue pour demain parce que demain je travaille et je suis du matin donc je pourrais pas vous faire ça parce que donc Laurine qui est chez moi, que vous avez vu, je sais pas si on l'a vu d'ailleurs dans les vidéos. Enfin bref, Laurine est chez moi en ce moment. Du coup le matin j'essaie d'être discrète. Donc on choisira tout à l'heure les vêtements et puis je vous montrerai le résultat demain après-midi en sortant du travail ou demain matin si j'y pense mais je suis pas sûr sûre parce qu'en général je me presse un petit peu. Mais j'ai pas encore décidé de la couleur donc on verra bien ensemble. Si vous voyez cette tenue là dans une autre vidéo c'est normal cet après-midi je vais tourner une vidéo avec Ophélie. Voilà donc on se dit à demain ! Du coup tenue du jour, oui je n'ai toujours pas lavé mon miroir entre temps, donc j'avais pris juste une petite chemise à manches courtes classiques, un short taille haute mais pas trop, il est dur à stressir. Que j'aime bien, qui est moulant. Des nuits pieds classiques, je vais faire que j'en fasse mon vernis, ne regardez pas, elle est un peu abîmée. Et donc avec ça ce que je vous avais montré hier, donc oui pardon mais on aura toujours ça, les petites boucles d'oreilles, le collier et j'avais fait vraiment un liner classique parce qu'il était 6 ans et demi du matin quand je l'ai fait. J'ai toujours Michel, il est en phase d'égalaison mais Michel est toujours là. Donc on va choisir ensemble ce que je vais porter pour demain. Ecoutez je vous emmène, je vais pas faire le même cadrage que d'habitude. Demain je vais regarder juste la météo et puis je vous retrouve juste après. Du coup comme il est prévu qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui donc très très chaud, 28 quoi, mais moins d'humidité. Je vais faire le verre, donc j'hésite entre... Ouh là là ça rend pas tout le même verre en caméra mais c'est un verre vraiment un verre pomme et je m'étais dit avec un petit débardeur classique donc ce serait verre et blanc ou j'hésite avec... Ouh là là faut que j'aille jusque là et sachant que la nuit là je l'aurais mise je sais pas ou sinon j'essaie et je prends cette robe là qui est verte aussi. Je me serais peut-être mis cette robe là, vous verrez bien demain laquelle j'aurais choisi. Voilà. Voilà la tenue du jour donc encore une fois je trouve que le pantalon ne fait pas du tout la même couleur que ce que je vous disais hier soir donc j'ai finalement choisi celle-là. Ce matin j'avais une veste en jean très très large pour... Parce que je suis allée au vélo au travail donc au moins c'était bien parce qu'il faisait 15-16 quand je suis partie. Donc juste un pantalon, un espèce de pantacourt avec donc les mêmes chaussures qu'hier parce que j'avais la flamme de... Vu qu'il est court je pouvais pas mettre mes chaussettes de contorsion directement donc au café automates des nu-pieds. Donc un débardeur de chez Undies. Lui je crois que c'est cash cash ou bonobrine comme ça. Un collier que j'avais acheté sur Chine avec mon signe astrologique et des boucles d'oreilles qu'une copine m'a offert donc je ne sais pas du tout d'où elles viennent et aujourd'hui je m'étais mis du coup du... Toujours le miroir n'est pas lavé parce que je ferai le ménage que demain. Je me suis mis du orange assez flashy parce que je trouve que ça va bien avec le vert donc... Donc voilà donc je vous retrouve tout à l'heure pour choisir la tenue parce que là il faut que j'aille faire une course mais au moins je vous ai montré en étant à peu près bien encore parce que là j'ai déjà les cheveux décoiffés avec le casque du vélo. Et enfin si je peux vous montrer tout de suite remarquer. Demain je vais mettre ça donc c'est une combi short avec une ceinture aussi et voilà donc je vous montrerai le résultat demain en revenant du boulot comme d'habitude et je pense que cette fois je vais carrément mettre mes tongs je vais même pas me faire suer à mettre à mettre ces nu-pieds là je vais directement mettre mes tongs et voilà et puis comme ça comme ça la semaine de boulot sera fait j'aurai samedi dimanche et peut-être lundi si je suis motivée on verra bien voilà à demain voilà la tenue du jour donc je vous avais dit une petite combi toute simple j'ai remis le même collier qu'hier donc là quand on est en week-end j'ai mis ma bague j'avais pas mis pas une boucle d'oreille et j'ai fait mon liner tout simple et un chino très classique pour le boulot et comme je vous avais dit je vous ai mis des claquettes maintenant j'avais en plus une petite veste en jean un classique quand il fait froid mais voilà j'avoue que j'ai fait très classique donc demain je travaille pas donc j'aurai le temps de vous filmer un peu plus en détail demain matin quand je prends ma tenue puis directement quand je leur ai essayé à demain alors je voulais partir sur sur du rouge aujourd'hui mais force est de constater qu'en fouillant même la bassine de linge non repassé là c'est orange que j'avais pas forcément de de tenue rouge quoi donc je me dis que je ferai orange je veux plus tard comme ça les différences et le jaune ou tard de orange après une couleur et à et du coup aujourd'hui parce que demain c'est violet demain ce que je crois mais en rouge le seul truc que j'ai c'est c'est ça en fait je peux prendre ça mais il fait tellement chaud que je vais pas le garder c'est une scène par mettre par dessus donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire noir tant pis je suis désolé c'est pas une très grosse couleur mais au moins au moins ça prend une couleur parce que sinon sinon je vais pas je vais pas réussir à faire toutes les couleurs donc comme il fait très chaud je vais mettre une robe comme ça noir à fleurs ça va être très sympa c'est très très simple très classique mais au moins ça respecte une couleur par jour sinon on va pas s'en sortir donc je vous la montre dès que je me suis habillée mais voilà le look du jour donc je vous avais dit la petite robe toute simple je vais mettre ces chaussures là avec les plateformes et puis donc j'ai mis un petit collier en coeur tout classique oui je sais c'est aujourd'hui je fais le ménage arrêtez de me dire que je ne l'ai pas fait donc je vais retourner donc j'ai mis un petit collier tout classique comme ça mais mes bagues habituelles deux gros anneaux ici un mon petit anneau habituel est là et puis donc un juste un petit peu de courage je sais pas trop définir la couleur mais très classique de toute façon je vais porter le masque une bonne partie de la journée je vais chez le coiffeur aujourd'hui voilà je vous dis à ce soir pour choisir des vêtements ou à demain même temps je ne sais pas encore salut alors aujourd'hui je vais mettre ce petit crop top mauve avec je vais mettre donc soit j'hésite entre deux c'est lourine qui tu veux tu penses choisir au final soit la la jupe assortie pour faire un total look mais j'ai jamais essayé donc on verra bien soit une petite jupe à fleurs noires qui selon lourine ira il ira très bien écoutez elle a fait des études de mode je vais lui faire confiance et puis ce sera tout parce qu'il fait déjà extrêmement chaud je retrouve pour montrer le résultat moi du coup j'ai finalement décidé de choisir la jupe noire violette donc vous n'avez pas le total look violet finalement me plaisait pas trop donc comme on est dimanche j'ai mis des talons aujourd'hui je vais vous montrer plus près lui donc j'ai mis les mêmes qu'hier j'ai mis des petites perles plus mon anneau j'ai excusez moi j'ai mis un bracelet qu'une copine m'avait offerte et puis j'ai fait vraiment un petit truc très simple histoire juste un petit peu de contraster les yeux et le nouveau lipstick martin kofinti que vous avez fait dans les stories un chapeau parce qu'on va sûrement être un peu au soleil et puis voilà tu veux vraiment vraiment tout simple pour pouvoir pique niquer tranquillement et puis donc vous verrez le blog de ce de ce pique nique où on va peindre aussi je pense d'ici la semaine prochaine je pense que oui c'est la vidéo de la semaine d'après je retrouve demain du coup pour la dernière tenue et le débriefing alors demain comme je vous avais dit je vais mettre cette petite chemise là je vous ne vais pas parce que je vais pas la mettre comme jamais d'habitude avec cette petite robe noire j'espère que ça vendra bien je n'ai jamais essayé ça donc rendez vous demain demain après mini coup pour voir le résultat et voilà la dernière tenue de ce challenge donc comme vous avez dit j'ai pris le orange donc bon moi je l'associe avec une petite robe noire champion d'habitude je porte la robe tout ça c'est la première rouge c'est une combinaison comme ça donc je ne sais pas trop ce que ça on verra c'est un essai de toute façon donc vous avez vu j'ai les cheveux à mouiller parce que je viens de prendre ma douche et j'ai mis zéro bijoux à côté j'ai vraiment fait mon liner classique je vais vous montrer ça de plus près donc j'ai vraiment fait rien de spécial et donc vous voyez j'ai fait un petit nœud ici par dessus la robe et c'est tout j'ai pas fait quelque chose de plus donc voilà donc la dernière tenue de ce challenge je vous retrouve juste après pour débriefer et les cheveux mouillés c'est normal je viens de prendre une douche je vais vous expliquer dans le débrief si vous voulez juste après pourquoi à tout de suite alors on se retrouve pour débriefer un peu tout ça j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit au virement parce que vous voyez je filme sur le balcon d'identifé de toute façon donc pour expliquer vite fait pourquoi parce que j'avais pas mis de chaussures et tout faut de laver juste avant parce que j'ai greffé toute la nuit et du coup j'ai dormi ce matin au lieu de travailler parce que j'ai été remplacée et du coup bah en fait je me suis habillée pour la vidéo parce que vraiment j'étais si j'ai pas prévu de sortir parce qu'il est déjà quasiment 17 heures donc donc c'est pour ça que je me suis maquillée pour vous mais et que j'ai joué le jeu jusqu'au bout pour terminer le challenge mais mais voilà j'ai pas l'intention de sortir donc c'est pour ça bref du coup alors ce que j'ai pensé de ce challenge donc j'ai trouvé ça sympa parce que ça me permis de faire des combinaisons que j'avais pas l'habitude de faire ça m'a permis de voir de nouvelles choses et de réutiliser des vêtements que j'avais déjà mais d'une autre manière donc j'avais trouvé ça super sympa ce qui est contraignant c'est que ça m'obligeait à changer tous les jours toute ma tenue alors que par exemple d'un jour à deux jours de suite je garde le même jean mais là je ne pouvais pas et c'est la voiture donc par rapport à fait je trouvais ça super sympa par contre c'était contraignant parce que parce qu'il fallait toujours que je réfléchisse à l'avance vraiment qu'il y ait ou quoi associer alors que clairement il y a des jours où je prends les premiers sujets qui viennent et voilà et ce qui était contraignant c'est que finalement j'ai pas tant de vêtements colorés que ça enfin j'ai quelques couleurs mais du coup c'est les mêmes parce que j'ai pas mal de vert pas mal de bleu mais après d'autres couleurs je n'ai pas tant que ça où j'ai beaucoup noir blanc principalement et vous avez vu ça c'est un peu compliqué et mais sinon moi j'ai beaucoup aimé donc j'espère que ça vous aura plu aussi si vous avez eu d'autres idées de style de tenue n'hésitez pas à me les mettre aussi et surtout si vous avez d'autres idées de challenge tiktok que vous aimeriez que je refasse soit sur une journée soit sur une semaine peu importe donc ça peut être une recette à refaire enfin je savais pas mal de trucs donc n'hésitez pas bon après des choses que dans mon domaine de compétences remarqué on peut tout faire et du coup voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi je suis bien amusée à le faire et puis bah écoutez je vous dis à dimanche prochain je ne sais plus si ça va être une petite surprise le dimanche prochain c'était quelque chose qui a été improvisé le dernier moment mais j'espère que ça vous plaira à dimanche